Est-ce que le narratif de la modularité est en train de s'arrêter ? Est-ce que Célestia était tout simplement un feu de paille avec justement cette volonté de proposer quelque chose de différent ? Une modularité des blockchain, une façon de construire différente ? Pourquoi le token TIA est en train de s'effondrer alors qu'il n'y a pas d'émission de nouveaux tokens ? Pourquoi globalement il y a une forme de capitulation globale ? Je vous explique tout maintenant. Bonjour c'est Cryptolyse, je suis entrepreneur depuis 2010, je fais du trading depuis 2011, je suis dans la crypto depuis 2017 et je décomplexifie le marché et la technologie pour en extraire réellement les opportunités. Alors pour bien comprendre ça, il va falloir comprendre ce qu'est Célestia. Célestia avant tout, c'est vraiment une blockchain qui a pour but de mettre à disposition des blocs séparés pour construire des blockchains et qui peuvent être utilisés par d'autres blockchains. Concrètement c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle de la modularité. Au lieu de tout avoir dans une seule et unique blockchain, on peut choisir ce que l'on veut dans Célestia et construire le reste et moduler en fonction de ça. Ça a un gros avantage, c'est que ça permet de diviser les coûts vraiment de développement de façon très importante et de garder en fait quelque chose qui va être très performant. Parce que le principe de Célestia, c'est aussi de pouvoir proposer du consensus et de la data layer. Globalement c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir mettre à disposition le consensus, ce qui va déterminer si oui ou non ça rentre dans la blockchain, mais surtout la data layer. Data layer qui est important parce que c'est là où on stocke les données, les données qui ne sont pas forcément les plus importantes, mais qui doivent être stockées pour pouvoir faire la liaison. Le même principe que si jamais vous vouliez valider l'ensemble des transactions, vous savez que vous avez payé 4 restaurants avec les montants, mais vous n'avez pas les additions. Les additions, vous les stockez dans une autre base de données qui va être une data layer et ça peut être par exemple Célestia. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement l'intégration de Célestia se fait très très bien et très simplement, on paye directement uniquement à l'espace, l'intégration elle est déjà préformatée, c'est vraiment roll up as a service, limite on clique sur 3 boutons et ça se met en place et c'est le principe, la séparation entre par exemple un Solana qui va être en monolithique et une blockchain qui va être en modulaire dans lequel il peut utiliser un bloc de Célestia. Là on parle de un bloc parce qu'à terme il y en aura plusieurs. C'est quelque chose dans lequel ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a eu pas mal d'annonces d'utilisation de Célestia, mais a priori ce n'est pas suffisant. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que le cours s'est enfoncé alors qu'il n'y a pas d'émission token. Quand on regarde ici la supply, on voit que passé un an suite au lancement du token, il n'y a pas d'émission de nouveaux tokens. Ça commence vraiment en octobre 2025. Quand on regarde ici en octobre 2025, en effet il y aura beaucoup, beaucoup de millions de TIA qui seront émis. Et ça ce sera le début en fait de la dilution de TIA sur l'année suivante et ça diminuera petit à petit année 2, année 3, année 4. Encore une fois c'est quelque chose qui va prendre du temps. Mais du coup comment ça se fait ? Nous n'avons pas de dilution du token et qu'à côté justement nous avons un token qui est en train de chuter. Pour plusieurs raisons, c'est un certainement la spéculation qui est eu autour, on va pas se le cacher, Célestia est spécialiste vraiment du marketing, et deuxièmement l'utilité du token. L'utilité du token était de le stacker, protéger la layer de Célestia, mais aussi en stackant, on avait la possibilité de récupérer des airdrops. Alors récupération d'airdrops qui se fait de plus en plus rare et qui se fait attendre de plus en plus longtemps. Et oui, pourquoi ? Parce que tout simplement, on a eu une vague d'accélération, mais le bullrun n'a pas encore totalement commencé, et donc ça sous-entend que les tokens retardent au maximum l'émission de leurs jetons pour éviter de se faire diluer dans un marché dans lequel il n'y a pas de liquidité. Et forcément, les personnes qui ont acheté au Célestia, sans forcément savoir pourquoi, se disent qu'il n'y a rien, voient leur portefeuille divisé par deux, et à ce moment-là, on a une forme de capitulation, et on va aller le voir, de toute façon, dans tous les cas, dans l'analyse technique. Mais en même temps, c'est logique, à partir du moment où on comprend pourquoi on a acheté du Célestia, et sur le long terme, l'utilisation du Célestia. Est-ce que la libération du token qui va y avoir lieu en octobre 2025 va impacter très fortement ? Alors, c'est pas forcément la libération pour moi, je pense que le pricing est en train d'être effectué maintenant, mais c'est qu'à partir de cette époque-là, il y aura une pression baissière très importante. Et il est logique qu'il y ait une prise de profit des personnes qui ont tenu leur token bien avant les 2 dollars pour aller chercher les 17 dollars, qu'il y ait une prise de profit. Et pareil, qu'on ait une capitulation de ceux qui ont acheté à 17 sans savoir pourquoi. Donc on a un rééquilibrage qui est en train d'avoir lieu, un pricing de cet événement, et ensuite, à partir d'octobre 2025, on va avoir une pression baissière. Ça veut dire que si on n'a pas d'utilité au TIA, si on n'a pas d'air drop, si on n'a pas d'incentive à stacker du TIA, à ne pas vendre le TIA qu'on récupère, ne pas vendre le TIA qui est libéré petit à petit, parce qu'il y a des gros incentives et des gros multiplicateurs qui ont été effectués, à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Et donc tout va se baser sur l'utilisation de ces STIA et l'utilité du TIA. Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui vont arriver avec des air drop qui vont être très intéressants, qui vont certainement compenser ça, mais encore une fois, on est dans l'expectative. On suppose, on espère, on sait ou on ne sait pas, mais en l'occurrence, on est en attente. Et ça, ça peut prendre du temps. On n'a pas le pouvoir de déterminer quand est-ce que les air drop vont arriver et quelle va être la valorisation de ces air drop. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce type de projet. Moi, personnellement, c'est un projet que je suis de très très près, mais en l'occurrence, thétiquement, on est revenu dans une zone de rechargement. J'en ai parlé plusieurs fois. On a eu la phase d'hyper-expansion. On est passé quand même de 1,8$. Donc pour ceux qui ont récupéré l'air drop, c'est dans les alentours de 2$ au moment de l'air drop. Et on est allé faire 1x10 à 21$. Il est tout à fait logique d'avoir des prises de profit dans ces phases-là pour de l'argent gratuit. Je rappelle que l'air drop du TIA, c'était basé à plusieurs choses, mais notamment, il suffisait de stacker juste des atomes et vous aviez du TIA. Donc potentiellement, les personnes ont fait des gros multiples en ne vendant pas tout de suite et en stackant le TIA parce que justement, la token mix nous expliquait qu'en stackant du TIA, on avait des airdrops et qu'il n'y avait pas de pression vendeuse parce qu'en l'occurrence, il n'y avait pas de libération de TIA. Donc, on a eu une accélération au TIA parce que tout le monde voulait acheter du TIA pour avoir les airdrops. Et quand on a les airdrops qui n'arrivent pas ou en tout cas qui tardent à arriver, on a un retracement qui est conséquent. Alors actuellement, on est à moins 60% de retracement sur le top. On aura peut-être un peu moins, moins 55. Mais on est quand même dans quelque chose qui est relativement agressif. On est passé en dessous du 618 au-dessus du 786. On est allé combler une partie ici de la zone d'imbalance pour retester cette première phase d'accélération avec le TIA à 7 dollars. Et pour moi, on est dans une zone de rechargement long terme pour du Célestia. Et si jamais on croit au projet, il faut bien évidemment prendre en considération qu'on pourrait très bien aller retester la zone des 4 dollars. Si jamais on n'a pas d'incentive à utiliser le TIA ou à garder le TIA stacké pour les airdrops, si on n'a pas ça, malheureusement, ça veut dire qu'on aura une pression baissière qui ne pourra pas être maintenue à la hausse et on continuera à avoir une forme de dilution du toquet. Il faut juste prendre en considération ça. Mais en l'occurrence, on sait qu'il y a quand même de nombreux projets qui sont en train d'utiliser Célestia comme stack technique. Et généralement, quand c'est comme ça, on a une partie d'airdrops qui est promis au détenteur et au stacker du token propre, TIA par exemple, dans notre cas. Mais encore une fois, ça reste de la spéculation. Je le rappelle, nous n'avons aucune preuve de quels sont les protocoles qu'ils ont, de quel va être le montant des tokens qui vont être libérés, des airdrops ou même de l'attribution. Est-ce qu'il faut 10 TIA, 100 TIA, 1000 TIA, 10 000 TIA ? C'est impossible de savoir. Et donc, encore une fois, on est sur l'expectative de quelque chose qui n'est pas sûr. Il faut bien le prendre en considération dans sa gestion du risque. En tout cas, pour moi, l'importance de la modularité est une forme de solution. On n'est pas la solution définitive à la locher, mais est une forme de solution. Nous sommes actuellement dans une zone de rechargement. Avec une préparation du bullrun, on l'a déjà vu dans plusieurs vidéos de mon côté. Donc, en l'occurrence, on devrait avoir un retour de la validité, un retour de la spéculation, un retour de la liquidité, chose qui est propice au lancement de différents airdrops, de différents tokens, et donc à des airdrops sur les détenteurs de TIA. A vous de voir si vous voulez avoir un portefeuille spécialisé dans les airdrops ou non, et comment structurer votre portefeuille. Est-ce que vous voulez vous exposer à un projet comme Celestia, alors qu'on a une marque à cap qui est relativement élevée à l'heure actuelle, que certains caractérisent de surévalués, et que d'autres caractérisent de sous-évalués. A vous de faire la part des choses. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like, un commentaire et à partager, et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.